Elle est membre de la commission des affaires juridiques. Elle va nous parler des droits d'auteur et des GAFA. Les GAFA, ce sont ces géants du web que sont Google, Apple, Facebook ou Amazon. Marie-Christine Boutonnet. Mes chers amis, tout d'abord, un grand merci mon cher Steve pour cette invitation dans cette belle ville dont... Ah oui, donc, tu présides avec brio le destiné. Je suis ravie d'être parmi vous, avec mes collègues et amis, afin de vous exposer nos actions et travaux au Parlement européen. Je profiterai de ces quelques minutes pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis près de deux ans. Il s'agit de la réforme du droit d'auteur dans le marché numérique pour laquelle je suis shadow rapporteur en commission des affaires juridiques. Comme vous le savez, le droit d'auteur s'acquait du seul fait de la création et protège les œuvres de l'esprit, une chanson, un roman, un scénario. Il confère à l'auteur de la création des droits patrimoniaux comme le droit de reproduction et un droit moral, le respect de l'œuvre notamment. Le projet de directive en cours de négociation vise à moderniser et à adapter les règles du droit d'auteur européen à l'environnement numérique. Elle a pour projet notamment de rendre obligatoire un certain nombre d'exceptions et limitations aux droits d'auteur pour des utilisations numériques. La plupart existent déjà en droit français. En décembre dernier, nous avons gagné une première bataille sur un texte prioritaire de la Commission, véritable victoire dans la protection de la culture française et européenne. Je passerai cependant sur les détails de ce texte, risquant de vous assoupir tant le sujet a été complexe. Forte de ce succès, je pèse de toutes mes forces dans les négociations afin qu'un niveau élevé de protection des auteurs et une juste rémunération des créateurs et interprètes soient préservés et particulièrement face aux GAFA. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ce sont les entreprises de cette oligopole comme les qualifient Nicolas Baverez, capitalistes patentés. Vous utilisez leurs applications, leurs sites, leurs plateformes tous les jours et tous les jours vous entendez parler de leur puissance. L'évolution fulgurante de l'Internet, des technologies a transformé la façon dont les œuvres et autres objets sont protégés, sont créés, produits, diffusés et exploités. Nous n'écoutons plus de la musique de la même façon qu'il y a une dizaine d'années, ces technologies ont bouleversé nos comportements et ce, au profit de ces grandes entreprises. En effet, les GAFA s'enrichissent par l'exploitation d'œuvres mises en ligne sur leurs plateformes comme YouTube grâce à la publicité ou à la commercialisation des données personnelles et ce, sans contribuer à une juste mesure au financement des créateurs du contenu qu'ils utilisent. Pour vous donner un exemple concret, en 2017, 272 millions d'abonnés payants ou gratuits de services de musique en ligne comme Spotify ou Deezer ont généré 5 milliards de dollars au profit des créateurs. Dans le même temps, 1300 millions d'utilisateurs de plateformes de vidéos en ligne comme YouTube n'ont généré que 856 millions de dollars de revenus au profit des créateurs. En d'autres termes, quand vous utilisez Spotify ou Deezer, vous générez approximativement 20 euros au profit des créateurs. Quand vous utilisez YouTube, moins d'un euro arrive dans la poche de ceux-ci. Ainsi, paradoxalement, les plateformes les plus populaires sont celles qui rapportent le moins aux auteurs mais elles s'enrichissent de manière exponentielle. Des plateformes comme YouTube, qui appartient à Google, se réfugient derrière le statut juridique obsolète des bergeurs pour éviter de négocier correctement avec les auteurs et les producteurs. Cette distorsion dans le partage de la valeur est ce que l'on appelle le transfert de valeur ou value gap. L'article 13 du projet de directive sur le droit d'auteur vise à régler ce problème. Je m'y emploie avec ardeur dans les réunions de négociation. Ces plateformes doivent absolument conclure des accords de licence avec les créateurs dont elles utilisent le contenu. De même, elles doivent prendre des mesures afin d'éviter que du contenu illicite, c'est-à-dire sans l'autorisation du créateur, ne se retrouve sur ces plateformes. Ces géants de la Silicon Valley pillent le contenu culturel français et européen sans rémunérer nos créateurs. Elles vendent très cher vos données personnelles à votre insu. Vous avez entendu parler tous du scandale Facebook qui, chaque jour, aspire les milliards de données de ses utilisateurs pour les vendre à des applications commerciales. Et, en plus de cela, elles pratiquent une concurrence déloyale acharnée par une optimisation fiscale forcenée empêchant ainsi l'émergence d'entreprises françaises ou européennes qui pourraient les concurrencer. Et ce, grâce à un vide juridique encadrant leurs activités, grâce également à la complicité d'États comme le Luxembourg ou l'Irlande. C'est proprement scandaleux. Nous devons remettre à leur juste place ces entreprises, plus puissantes que nombre d'États et qui se placent au-dessus de nos lois. Cette lutte doit s'articuler autour de trois piliers. Leur taxation effective, la protection de nos données personnelles et la protection de nos industries culturelles et créatives. L'Europe peut et doit agir. C'est sur ces sujets qu'elle doit se concentrer. Cela correspond pleinement à notre vision d'une Europe des nations et de la coopération. Il est temps de dire à ces mastodontes de l'Internet que l'Europe telle que nous la voyons n'est pas un grand marché à ciel ouvert où ils peuvent se servir librement, gratuitement, impunément. C'est uniquement au niveau des concerts des nations de l'Europe, patrie de Molière et de Beethoven, mais aussi de Johnny et de Modiano, que nous parviendrons à protéger notre culture, mais aussi de permettre à de futurs Mozart ou Van Gogh de voir le jour et de pouvoir vivre de leur création, et ainsi continuer à nous élever et à nous émerveiller. La culture est de l'ordre de l'intime. C'est un enjeu de civilisation. Malraux disait que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Je le constate tous les jours dans ma mission de parlementaire. Je vous remercie. Merci.